Musique Full up! Allo Youtube! Premièrement, vous savez pendant un bout, je s'avais demandé d'aller voter pour Cathy Antonova, mon amie qui participait à un concours de mannequins. Puis malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée comme gagnante. Par exemple, elle a passé à TVA. Donc voilà un exprès! C'est des annonces. Puis là, j'espère vraiment que je suis au bon poste. Ça a dit que je suis à TVA, là. Mais je ne sais pas si c'est le bon TVA, là. Bien, il y a un TVA, il y en a un. En tout cas, j'espère vraiment que c'est ça, puis qu'on va te voir parce que c'est ça. La tendance, c'est la nomade. Donc, encore là, vous voyez des grandes cartes, de la symétrie. D'avoir la tête au chaud déjà, ça nous aide à aider l'automne et l'hiver. Donc, des couleurs de terre, les noirs, les capes, juste à côté, en gris, avec la tuque. Toujours gris et blanc, c'est la coupe avec, vous voyez, la cape avec les effets de la symétrie. C'est vraiment magnifique. Et le bottillon. Monochrome, complètement monochrome. Oui, monochrome. Mais ça, vous allez le voir un peu plus tard dans la tendance, même dans des couleurs très fortes, le monochrome est très à la mode. Donc, petit bottillon très, très populaire cette saison. On poursuit maintenant avec Sarah et Camille. Au mannequin, quel beau portrait, presque de famille que vous nous entrez ce matin. C'est très beau. Aussi, je voulais vous parler d'un groupe qui, eux, sont vraiment, vraiment gentils avec moi. Puis, justement, il y a un des gars de ce groupe-là qui a pris une photo pour mon intro. Si vous n'avez pas remarqué, voici la photo. La Promesse. Ils ont une page sur Facebook. Allez la voir si vous aimez le, genre, l'hardcore. Ils m'encouragent full. Fait que moi, pareil, allez voir ça. C'est vraiment bon. Et puis, je voulais vous montrer quelques dessins que vous m'avez faits. Je vous sais, c'est cute, là. J'étais supposée faire un vidéo 50 défis, mais ça serait beaucoup trop long. Parce qu'il y en a qui sont compliqués. Fait que j'ai décidé qu'à chaque vidéo, j'allais mettre un défi. Donc, en voici un. Ciao, lui, vanille. 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 Sainte. Je vous avais demandé de m'envoyer des photos de vous avec la face en dite de Nutella sur Daily Booth. Voilà les photos que j'ai reçues. Mon camping que je suis partie faire avec ma famille, on était 14. Ça m'a tellement fait du bien. Genre, je sens vraiment le besoin de vous en parler. Parce que moi, j'ai un gros problème. Genre, je prends pas de drogue, je fume pas, pis tout. Mais j'ai un problème d'addiction intense à l'ordinateur. Je peux passer 8 heures en ligne sur l'ordinateur. Et c'est pas des blagues, c'est sûrement le minimum que je passe par jour sur un ordinateur. Pis en camping, j'avais juste mon iPod, pis je suis allée en tout une demi-heure, pas plus, sur mon iPod. Pis ça, pour moi, c'est un gros, 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 gros changement. Pis j'ai jamais été aussi heureuse de l'été. Sincèrement, là. Sérieux, lâchez vos ordinateurs. Si vous saviez comme ça fait du bien de prendre l'air, de passer du temps en famille. Comme moi, je me rappelais plus que je pouvais avoir autant de fun. T'sais, parce que je passe tellement de temps sur l'ordi que quand je le lâche, on dirait que je sais plus quoi faire. Je suis genre plus habituée. Fait que là, je fais comme bon, y'a rien à faire. Je retourne sur l'ordi. C'est comme un réflexe. Mais sincèrement, là, faites pas ça. Sérieux, prenez-moi, allez, faites autre chose. Parce que, sérieux, moi, là, ce que ça fait, c'était comme si je m'étais réveillée d'un long sommeil. Ça endort, ça engourdit. Genre, tu fais tout le temps la même affaire que moi. Je m'en vais sur Daily Booth, après sur Formspring, après sur Tumblr, après sur Twitter, après sur Mail, après sur YouTube, après sur Facebook. Pis je fais cette lignée de sites-là toute la journée, pis je checke si j'ai des nouvelles notifications. Sérieux, je suis malade mentale. C'est genre, c'est une maladie, là. Dans mon dernière vidéo, oui, je sais que je suis pas qui, j'ai les yeux tout rouges, pis tout. Mais, t'sais, vous voyez, là, je suis pas maquillée. Pis regardez la différence comparée aux dernières vidéos. C'est parce que j'ai dormi. J'ai pris le temps de m'arrêter. Quand je passais trop de temps sur l'ordinateur, je faisais de l'insomnie parce que je pensais juste à ça. Ça m'arrivait des fois de me réveiller la nuit, pis d'aller voir mes notifications, parce que ça me stressait qu'il y ait de quoi de nouveau que je vois pas, pis que, en tout cas, je sais pas, ça me stressait tout le temps. Je dormais environ 5h par nuit. Pis ça, pour un adolescent, normalement, c'est 9h, je crois, qu'il faut dormir par nuit. Donc, c'est ça. J'étais très malade, et puis, ça m'a fait du bien de partir en camping pour simplement deux jours qui ont changé mon été. Je vous jure, dans tout mon été, là, je pense que ces deux jours-là, ça a été les deux jours que j'ai fait le plus de choses. Très sincèrement. Voici un exprès de mon camping! Nous venons de trouver une bête primitive. Nous ne savons pas comment cela s'appelle. Mais ça fait peur, et ce n'est pas vraiment beau. La bête primitive essaie d'escalader. Je ris si la bête primitive se plante. C'est beau! Une deuxième bête primitive se met à la poursuite de la première. Verrons-nous une bête manger une autre? On ne sait pas trop ce que la bête fait. Ça a l'air pas mal intéressant. Je ne sais pas trop. On se pose des questions. Il y a une branche. Il pognent deux roches. Il cogne les roches ensemble. Il pêche une roche à l'eau. Il fait des sons incompréhensibles. Il pêche d'autres roches! Voici une créature suspecte. Elle essaie de grimper une roche, mais elle n'en est pas capable, et on le voit très bien. Elle a beaucoup de difficultés, on le voit dans son visage. On dirait qu'elle s'accroche à une branche, et elle redescend. Elle a beaucoup de difficultés. va-t-elle y arriver? Elle y est arrivée! Bravo! Je suis bloqué! Non! Non! Mon grand-père, que vous avez déjà vu? Il n'a pas changé. Il est toujours pareil. C'est toujours le même beau, monsieur. Beau, grand, fort. C'est ça, c'est moi. C'est votre capture mouche? Oui. C'est un peu dégueu. Oui. Il faut vraiment qu'un petit peu de gin à l'intérieur. Vous allez saouler les mouches. Ils vont tout voler tout croche, ils vont foncer dans les deux. Je me filme en portant mon maillot de bain. Tada! C'est pas mal moins sexy que vos petits bouts. Voilà les chutes où je suis. Ce n'est vraiment pas de la facotille. Tiens, Audrey, je l'ai dit. En passant, Audrey, j'ai hâte qu'on fasse notre vlog. C'est pas un gaspillage. Je t'aime! Aussi, je voulais remercier ma marraine qui vient en France, qui m'a acheté du Sephora. C'est la Dangerous Palette. En tout cas, c'est ça. C'est la première fois que j'ai dit Sephora. Fait que je suis vraiment contente. C'est full beau en plus. Je trouve comme petite boîte. Une base de forêt à paupières. Moi, je ne sais pas comment ça marche ça, mais on verra. Je ne l'ai pas encore testé. Fait que je vous en redonnerai des nouvelles. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bye bye! Je vous aime! Full of!